Je vous dis bienvenue à cette, je crois, déjà cinquième journée de didactique et épistémologie, qui provient l'initiative de trois d'entre nous ici, donc Arnaud Silva, Philippe de Born et moi, et voilà, vous voyez dans le programme, le but est en même temps de parler de pédagogie, de la manière dont les mathématiques sont enseignées à l'école et à l'université, et aussi de voir le lien avec une remise sur le chantier des concepts même des sciences mathématiques. Donc à chaque fois, allier une recherche épistémologique et une recherche pédagogique didactique. Et cette année, on a choisi comme sujet le sujet des grandeurs, qui, pour des raisons qui finalement sont assez indépendantes des autres, passionnent tant, disons, l'épistémologue que je représente ici, que les didacticiens, et intéressent tant les physiciens que les mathématiciens. Et donc ce que nous allons, je crois, nous rendre compte ici, c'est que les interrogations que suscite le problème des grandeurs en physique et en mathématiques sont très très différentes. Et donc je crois qu'on va voir ici simplement le début d'un dialogue entre les mathématiques et la physique en ce qui concerne la question des grandeurs. Moi j'ai l'impression que je serai ici vraiment d'abord comme un auditeur qui apprendra tous les avatars de la question des grandeurs en physique. Et je présume que pour les physiciens, ce sera un petit peu pareil, ils découvriront les problèmes que pose la notion des grandeurs spécifiquement en mathématiques. Et donc pour commencer ces journées, on a invité un physicien, Richard Taillet, pour nous parler de ces questions-là. Alors il était au début intrigué comment on pouvait demander à un physicien de, disons-le comme ça, tu étais intrigué par la compétence qu'on t'accordait pour parler d'une manière, disons, épistémologique ou pédagogique sur la physique. Et moi je pense au contraire que cette compétence, tout enseignant l'a de par sa pratique et que là je suis très content que ce soit donc un praticien, donc un enseignant, un chercheur en physique qui nous introduit aux questions de la grandeur en physique. Merci pour cette présentation, merci de me mettre à l'aise avec cette remarque préliminaire. Alors effectivement, je vais peut-être me présenter juste un tout petit peu plus. Je suis enseignant-chercheur en physique, donc j'enseigne du L1 essentiellement en licence et aussi en master dans la partie formation au métier de l'enseignement, le MEF, les étudiants qui préparent le CAPES de physique chimie, à l'université Saint-Voix-Montblanc. Et la partie recherche de mon activité, je l'amène au laboratoire d'Anne-Siedue de physique théorique et dans le domaine de l'astrophysique des particules. Donc je fais de la physique plutôt théorique, on va dire. Alors effectivement, quand tu m'as proposé de venir ici, moi j'ai commencé par dire non parce que je n'y connais rien. Je ne suis pas épistémologue, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas didacticien, donc j'avais l'impression de ne rien avoir à faire ici. Je suis quand même venu et voilà, donc je vous préviens, j'assume en fait, j'ai décidé d'être moi-même, je vais vous parler en tant que physicien. Et probablement qu'il y a des choses que je vais dire de manière très naïve, des choses dont je vais parler ici. Certaines d'entre elles, je les ai découvertes en me posant les questions pour venir ici. Donc déjà, c'était très enrichissant pour moi de préparer ça, donc merci aussi pour ça. Et si au cours de l'exposé, vous voulez intervenir violemment sur des choses que je dis parce qu'elles sont trop naïves, vous n'êtes pas d'accord, je vous invite vraiment à le faire, parce que ça m'aidera. Restez poli, mais voilà. Alors, je vais commencer par quelques définitions qui moi m'ont aidé à construire ce que je vais raconter maintenant. Ça aussi, je vais arrêter de m'excuser de ça, mais je vais le faire une dernière fois. Ça va peut-être être naïf et je ne prétends pas donner des définitions qui sont absolument bulletproof et dont on ne peut rien dire. Mais c'est la manière dont, là maintenant, je vois les choses et qui vont me permettre de construire l'exposer. Pour moi, faire de la physique, que ce soit en recherche ou en enseignement, c'est tout d'abord prendre le monde réel, regarder le monde réel, associer à ce qui se passe dans le monde réel des grandeurs plutôt mathématiques. Cette association, c'est ce que je vais appeler la modélisation. Et ensuite, on cherche des relations entre ces grandeurs, entre ces grandeurs mathématiques, en espérant qu'elles nous disent quelque chose sur le monde réel, qu'elles sont censées, avec lesquelles on les a mises en correspondance. Donc le physicien, il travaille essentiellement sur ces grandeurs, pas sur le monde réel, sur les grandeurs, sur la modélisation qu'il a faite. Et l'ensemble de ces deux choses-là, la modélisation et ses lois, c'est ce qu'on appelle une théorie. Donc ça, ça pourrait être très discutable, cette définition-là. Mais voilà la manière dont, là, je vais voir les choses. Et alors juste pour fixer les choses, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment physiciens dans la salle ? Juste pour voir un peu la proportion. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent non-physiciens mais qui le revendiquent ? Une, deux, ça m'ira, il y en a au moins deux. Donc pour vous, trois. Donc quelques exemples de ce que je viens de dire. Par exemple, quand on fait de la thermodynamique à un niveau assez simple, on étudie par exemple un gaz, certains types de gaz qu'on appelle les gaz parfaits. Et on les décrit par plusieurs grandeurs. Le nombre de mols, la quantité de matière qu'il y a là-dedans, la pression, le volume et la température. On introduit d'ailleurs une autre grandeur aussi qui a un statut un peu particulier. On appelle ça la constante des gaz parfaits. Ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique du système qu'on étudie mais c'est quelque chose qui est caractéristique de la théorie qui va intervenir dans la relation entre ces grandeurs. Et une des lois qu'on peut écrire par exemple entre ces grandeurs, c'est que dans certaines conditions, le produit de deux des grandeurs est égal au produit de trois autres. Voilà un exemple de loi que les physiciens écrivent. Je vais en écrire deux autres. Ce n'est pas pour faire un catalogue mais pour vous montrer quelques différences qui peuvent exister entre différents types de grandeurs. Pour l'instant, je n'ai même pas dit ce que j'ai appelé une grandeur mais voilà, c'est la manière en fait dont finalement un physicien marche. Il commence par faire de la physique et puis un jour on l'invite à ce genre de coloc et il se demande ce que c'est qu'une grandeur. Donc je vais vraiment suivre ça dans cet ordre-là. Quand on fait de la mécanique, là c'est des grandeurs un petit peu différentes. Elles ont des petites flèches, donc on appelle ça des vecteurs assez tôt. Donc on fait de la cinématique, on regarde comment bougent les objets. Pour ça, on a besoin de savoir effectivement ou connaître la position de l'objet. Du coup, on introduit des vecteurs. A, c'est l'accélération. M, c'est une quantité relative au système qu'on étudie, qu'on appelle la masse. Et il y a des grandeurs, des grandeurs qu'on appelle les forces qui modélisent ce qui agit sur le système et une bonne partie de la mécanique, en tout cas au niveau élémentaire où on l'enseigne en première année de licence de science, c'est ça, ce qu'on appelle la relation fondamentale de l'adémique. La force est égale à M fois l'accélération. Donc ce sont d'autres grandeurs. Maintenant, elles ont des petites flèches. Je reviendrai sur la troisième partie de l'exposé sur l'importance du caractère vectorielle des grandeurs. Et enfin, dernier exemple, en mécanique quantique, on décrit les systèmes, cette fois-ci, par une fonction d'onde ψ, qui est une grandeur complexe. On a la masse, qui est un paramètre du système qu'on étudie. On a V2r, qui est le potentiel, qui, cette fois-ci, modélise l'action de l'extérieur. C'est un peu le pendant de la force dans ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et encore une fois, une grandeur, ici, h-bar, qui va caractériser la relation entre ces grandeurs. C'est une constante, je reviendrai tout suite après, une constante physique, une constante fondamentale. Et voilà, on a des bonnes raisons de penser que dans pas mal de situations, l'évolution de ψ, la fonction d'onde qui est la caractéristique du système que souvent on cherche, obéit à une équation différentielle de ce type-là. C'est une équation qui fait intervenir des nombres complexes. Il y a des dérivés, ça c'est le Laplacien, il y a des dérivés secondes là-dedans par rapport aux variables d'espace, une dérivée première par rapport aux variables de temps. Voilà. Donc quand on arrive ici, certains physiciens sont contents, ils ont établi une loi de la physique. D'autres non, parce qu'eux, ce qu'ils veulent connaître, c'est Psy, ils veulent la résoudre. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur ce que veulent les physiciens, en fait. Et alors, j'entre dans le vif du sujet. Les grandeurs dont j'ai parlé maintenant, elles ont de nombreuses structures du point de vue mathématique. Tout d'abord, ça peut être des entiers, des réels ou des complexes. J'en ai montré deux exemples. Elles peuvent avoir un caractère scalaire, vectoriel, tensoriel ou autre, d'ailleurs n'appartenir à aucune de ces catégories. Ça, j'y reviendrai aussi. Elles ont une dimension physique. Ça, c'est ce dont je vais parler tout de suite après. Là, je fais juste la liste de ce dont je vais parler après. Et ça, c'est leur nature. Et on peut aussi les qualifier par d'autres caractéristiques. Certaines, on va les qualifier de constantes, d'autres de variables, certaines de paramètres. Voilà. Donc ça, je vais aussi en parler après. Et enfin, je terminerai exposé sur les relations qui existent entre ces trois qualificatifs, des quantités qui peuvent être invariantes, qui peuvent être covariantes et qui peuvent être conservées. Et je finirai sur, effectivement, le lien entre tout ça qui fait intervenir, finalement, la notion unificatrice en physique, qui est la notion de symétrie. Je terminerai vraiment par ça. Ça, là, c'est vraiment, pour moi, le plus important et le plus intéressant dans mon métier de chercheur, en tout cas. Et c'est aussi la partie la plus difficile, du coup, dans mon métier d'enseignant, à essayer de faire passer ça. Et alors, je vais essayer de présenter tout ça avec une double casquette, celle de l'enseignant, celle du chercheur. Il y a des aspects là-dedans pour lesquels j'éprouve vraiment des difficultés à en parler avec des étudiants. Ma phrase n'est pas française, mais vous avez compris. J'espère. Bon, OK. Donc, il y a des difficultés associées à ça du point de vue de l'enseignement. Je vais essayer d'en parler. Très souvent, je n'ai pas de solution. Peut-être que vous en avez, peut-être pas, mais ça sera intéressant d'en discuter. Et certaines qui posent des problèmes aussi du point de vue de la recherche. Et alors, quand j'ai préparé l'exposé, j'ai voulu commencer par cette distinction entre constante, variable et paramètre, déjà, qui me semblait assez riche. Et j'ai cherché des illustrations sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais mettre des petites images, parce que c'est sympa de mettre des images dans un transparent. Et juste, je vais vous laisser 30 secondes. Qu'est-ce que vous mettriez comme image pour illustrer le terme de constante, comme image pour illustrer le terme de variable et pour illustrer le terme de paramètre ? Je vous laisse 30 secondes. Alors, moi, je pouvais tricher un petit peu. Je pouvais taper constante dans Google Images, mais ça ne m'a pas donné ce que je voulais du tout. Ok ? Tiens, je vais vous demander à vous, il y a des gens pour qui il leur arrive tout de suite une image dans constante, une image forte, quelque chose où vous n'avez pas hésité. Non ? Moi, c'était le truc le plus simple. J'ai effectivement eu une image qui m'est venue en tête. Non ? Personne ? La gravitation ? D'accord, ce n'est pas ce que j'avais en tête, c'est votre réponse. Moi, je vois ça. Le truc gravé dans le marbre. C'est comme ça que je le vois. Pour variable, là, c'était un peu plus difficile. Mais finalement, je reviendrai sur ça, j'ai une autre image qui me convient mieux après, mais voilà, c'est une boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Et on va éventuellement mettre ce qu'on veut dedans, voilà, c'est x. Et dans x, ça va être, ça va valoir 7, 3,5, moins 12, ce que vous voulez. Et pour le paramètre, là aussi, j'en avais une idée assez claire. Finalement, pour moi, un paramètre, c'est ça. Un curseur. Et à volonté, on peut changer la valeur de cette voie-là. Et du coup, le concept de paramètre, il mord un petit peu sur celui de variable. Ce n'est pas des concepts indépendants. Et en pensant à ça, je me suis aperçu aussi que c'est une question que j'aimerais bien poser à mes étudiants, du coup, la question que je vous ai posée. Je pense que je le ferai assez tôt. Oui, parce qu'on a l'aura d'intervenir, je vais lui donner la constante qui m'est devenue à l'esprit tout de suite. Parce qu'elle a une nature tellement différente. C'est Q égale CV, pour moi, C, c'est une constante. C'est-à-dire, Q, c'est une variable, la charge, c'est une variable, la tension, c'est une variable. Parce que c'est ça que j'ai éprouvé comme difficulté en tant qu'enseignant dans des interactions très simples. C'est leur montrer que quand ils sont en maths, ils ont X d'un côté, puis ils ont, je ne sais pas, A pour désigner les constantes de l'autre. Et en l'occurrence, que la capacité d'un condensateur ne soit pas une constante universelle, ça certes, mais pour moi, en tant qu'enseignant, c'était la constante. Ce que je voulais à tout prix leur faire comprendre, c'est que c'était la constante du système et qu'il fallait absolument qu'ils écrivent le problème sous forme mathématique avec une variable et une constante. Moi, je suis d'accord avec ça. Dans les exemples que j'ai montrés, ça serait la masse. Non, F égale MA, la masse du système, ce n'est pas une constante universelle non plus, mais chaque système a sa masse. Et c'est effectivement, on le prend dans certains cas comme une des constantes du problème, effectivement. Moi, j'ai pris le mot constante d'un point de vue, tout à fait relatif, pas au niveau constante universelle, mais constante dans un problème. Tout à fait, tout à fait. Alors là, du coup, je mors un peu sur ce que je vais dire, mais je vais rebondir. On voit aussi que pour certaines personnes, ça sera une constante, mais ça sera aussi un paramètre. Quelqu'un qui fait de l'électronique et qui veut ajuster la capacité pour que ça fasse ceci ou cela mieux, ça deviendra une constante qui est un paramètre aussi. Ces notions, en fait, là, ce que je vais dire dans les trois minutes qui viennent, c'est que finalement, elles sont assez floues. Et j'ai l'impression que quand on enseigne, moi, je sais que quand j'enseigne, j'entretiens ce flou, en fait, à force de ne pas trop réfléchir et d'employer ces mots-là de manière un peu interchangeable. Et par exemple, ce que je viens de dire ici, une constante peut être traitée comme un paramètre, c'est ce que je viens de dire là. Mais ce n'est pas que dans un concept d'optimisation. Dans le domaine dans lequel je travaille, en cosmologie, la cosmologie, ça décrit l'évolution de l'univers. Il y a des grandeurs là-dedans qu'on essaye de déterminer qui sont caractéristiques de l'univers dans lequel on vit. Et il y a tout un tas de choses, la quantité de matière dans l'univers, la quantité d'énergie dans l'univers, voilà, tout ça. On appelle ça les paramètres cosmologiques dans mon domaine. C'est vraiment le terme employé à la fois en français et en anglais. Mais il y a un de ces paramètres, on l'appelle la constante cosmologique. Pourtant, c'est un des paramètres. Donc déjà, il y a vraiment un flou énorme. Mais ça ne gêne personne, ce n'est pas très grave. Enfin, ça ne gêne personne, sauf que du coup, cette constante cosmologique, on peut peut-être avoir envie de la faire varier quand même. Peut-être qu'elle n'a été pas la même avant. Donc le terme déjà d'employer le mot constante cosmologique, ça bloque peut-être un petit peu la pensée dans ce sens-là. Ça, je vais y revenir aussi. On emploie aussi de manière assez vague, enfin moi je sais que je le fais, les collègues aussi, le terme constant, uniforme, homogène et conservé. On va dire, tiens, je veux considérer un cylindre de densité constante, alors qu'on veut dire de densité homogène. C'est la même partout, ce n'est pas forcément le fait qu'elle ne dépend pas du temps. Elle peut être aussi constante d'ailleurs. On peut dire, tiens, l'énergie du système est constante, alors qu'on veut dire qu'elle est conservée, qu'elle va être la même au fil du temps. Je vais y revenir après sur la notion de conservation, mais il y a vraiment un flou dans le langage qui, voilà, quand on enseigne en gardant sa casquette de physicien pratiquant, qui peuvent à mon avis devenir gênants. Même quand on fait des maths, alors bon, il y a les constantes d'intégration, quand on intègre un problème, qui en fait sont des constantes, mais il faut les déterminer, c'est jamais les mêmes à chaque fois, donc ça peut être un peu un problème. Et puis en maths, alors je ne sais pas si c'est encore quelque chose, intermusité, mais moi quand j'apprenais ça, il y avait la méthode de la variation de la constante. Déjà, on dit le nom et tout le monde rigole, quoi. D'accord, bravo, c'est les mathématiciens, quoi. Et alors, en enseignement, la nuance, en fait, je pense qu'elle est assez claire dans la tête des profs, mais elle est rarement explicitée, en fait. Donc, c'est à mon avis une première difficulté associée à ça. Voilà. Surtout que, chez les étudiants, très souvent, une grandeur, voilà, tout ça, c'est des quantités dont on veut savoir combien elles valent. Voilà. Les problèmes, souvent, c'est, bon, il y a tout un tas de questions, puis à la fin, il faut trouver la valeur de ça. La valeur de la masse, la valeur de la réaction du support, on ne sait rien, mais il faut connaître une valeur numérique. Et d'ailleurs, c'est un problème auquel on est confronté, enfin, moi, en enseignant en première année de licence en L1, je suis confronté à ça, c'est que si, dans un problème, dans un exercice, on donne les valeurs numériques dans un taux dans le problème, vous avez un étudiant sur 5 qui, le plus vite possible, va remplacer les variables par les valeurs numériques. Parce que ça le rassure, parce que, voilà, c'est bon, c'est ça. Et donc, on se retrouve avec des formules, à la fin, qui ne font intervenir que des nombres. Alors que ce qui intéresse le physicien, souvent, c'est les relations entre les grandeurs, c'est pas les valeurs elles-mêmes. Ça, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Et du coup, je voudrais faire une remarque sur l'usage du mot « formule ». Les étudiants ont tendance à utiliser le mot pour décrire la relation entre les nombres. Ils vont dire « j'utilise la formule de Bidule ». Il y a même en physique des expressions qui ont le nom « formule de machin ». Or, « formule », pour moi, c'est vraiment le pire mot qu'on puisse trouver. C'est Gandalf avec son bâton « paf, non, tu ne passeras pas à la formule magique ». Non, c'est quelque chose, une formule, une formulation en chimie, c'est on a des ingrédients, puis on en sort quelque chose, c'est une recette. Or, c'est pas ça du tout qui intéresse les physiciens. C'est pas des recettes à partir de certaines grandeurs pour en trouver d'autres. Et le danger de cet aspect « formule », « formulation », c'est que ça fait oublier très souvent le domaine de validité des formules. Ça, je suis vraiment confronté quotidiennement, notamment avec les étudiants qui préparent le CAPES. Ça, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à leur… Quand on parle de ça, il y a toujours des écueils. Peut-être parce qu'effectivement, on apprend aux étudiants ou aux élèves assez tôt qu'une fois qu'on a X, qu'on cherche en fonction de tout le reste, c'est fini. Et voilà, le physicien, c'est pas ça qui l'intéresse très souvent. Et alors, l'image finalement qui, moi, me convient pour tout ça, pour variables, paramètres et pourquoi pas constantes, en fait, c'est plutôt ça. En tant que physicien professionnel, moi, c'est comme ça que je vois ces grandeurs. C'est des engrenages. C'est des choses qui s'imbriquent. Et c'est la relation entre les engrenages. Si je tourne un engrenage de temps, qu'est-ce qui se passe sur tous les autres ? Est-ce qu'il n'y a pas des manières de mettre des engrenages qui ne sont pas plus pertinentes que d'autres ? Si vous en mettez trois, par exemple, qui se mordent l'un l'autre, vous ne tournerez jamais. Il y a des engrenages, on ne peut pas les mettre... Enfin, il y a des assemblages d'engrenages qui ne sont pas possibles. Pour moi, les grandeurs, c'est ça. Et les lois physiques, ce sont les manières de mettre ces engrenages. Et en particulier, la position particulière de l'engrenage à un instant donné, dans les conditions données, ça peut être intéressant dans certaines conditions, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en tant que physicien. Or, c'est souvent ça qu'on demande aux élèves et aux étudiants quand on leur apprend la physique, quand on leur enseigne. Alors, je parle depuis tout à l'heure de ce qui intéresse le physicien. C'est un peu prétentieux de ma part, mais je vais faire ça beaucoup, je vous préviens tout de suite. Mais en fait, ça dépend des physiciens. Il y en a des gros, des petits, des physiciens, c'est comme les champignons. Et ils ne sont pas tous intéressés par les mêmes choses. Ce qui en intéresse certains, moi en particulier, je pense que vous l'avez compris, c'est les lois, c'est-à-dire les relations entre les grandeurs et comment les établir. Ça, c'est vraiment, du coup, bâtir la physique, bâtir les théories de la physique, établir les lois. Ça peut être de déterminer les constantes qui interviennent dans ces lois. Là, on arrive sur le domaine de la métrologie. Déterminer les valeurs numériques de certaines grandeurs. Ben oui, voilà, si je veux savoir connaître le rayon de la Terre, par exemple, c'est une question qui se pose en physique, il y a des moyens de faire ça. Avec d'autres mesures indirectes. Je peux, avec des mesures d'angle, avec des bâtons mis au soleil, déterminer le rayon de la Terre. Voilà, il y a des relations entre une longueur et puis des mesures d'angle. Ça peut être intéressant à faire. Ça peut être d'optimiser certaines grandeurs. Là, c'est plus un point de vue, pour simplifier les choses, je vais appeler ça le point de vue de l'ingénieur. Voilà, comment prendre, quelle valeur prendre pour telle grandeur particulière pour que mon dispositif arrive à avoir un rendement plus important, si c'est un moteur. Des choses comme ça. En fait, il y a tout un tas de buts pour les physiciens. Donc, je ne prétends pas, moi, les connaître tous, les maîtriser tous non plus. Je vais essayer quand même de présenter des choses qui mordent sur tout ça. Et ce qui va m'intéresser maintenant, là, j'entre vraiment dans le vif du sujet, c'est que les structures mathématiques qui sont associées aux rendeurs, ça aide le physicien pour chacun des buts que j'ai indiqués là-bas. Ce n'est pas seulement des contraintes qu'on a. Je n'ai pas encore parlé de ces différentes structures mathématiques, mais je vais y venir tout de suite. Par exemple, la notion de dimension physique, ce n'est pas seulement un truc où on peut se tromper parce qu'on écrit une équation avec des dimensions fausses. Ce n'est pas seulement une contrainte gênante. C'est aussi un outil formidable, une fois qu'on a des dépiautés, qu'on a compris les structures qui sont sous-jacentes à ça. Et dans ces structures, je vais commencer par celle de dimension physique. Et alors là, pour la plupart d'entre vous, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je veux quand même le faire pour avancer. On peut classer les grandeurs physiques dans des catégories au sein duquel on peut les comparer et les additionner. Donc le corollaire, c'est qu'il y en a qu'on ne peut pas comparer. Si je vous donne une pièce de monnaie et je vous demande de me dire si cette pièce de monnaie est plus grande ou plus petite que la longueur de la table, vous n'allez juste pas y arriver. Ma question n'a pas de sens. Je ne peux pas comparer ces deux grandeurs, une surface, une aire et une longueur. En revanche, il y a des grandeurs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Par exemple, la hauteur d'une table, qui est vraiment quelque chose qu'on peut mesurer avec un centimètre. Une distance parcourue par un objet, c'est un autre type de grandeur. Ce n'est pas la longueur d'un objet, c'est une distance parcourue. Mais ces deux grandeurs-là, elles ont suffisamment en commun pour qu'on puisse effectivement les ajouter. Et on dit qu'elles ont la même dimension physique. Là, c'est la dimension physique d'une longueur. Et on peut, comme ça, classer toutes les grandeurs qui interviennent en physique dans une dimension physique donnée. Alors, j'en ai fait une petite liste ici en me contenant vraiment à la mécanique. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, des dimensions que celles-ci. Mais quand on fait de la mécanique, en particulier, le premier cours qu'on fait en première année d'université en mécanique, c'est vraiment ça. C'est l'analyse dimensionnelle, on va appeler ça, je reviendrai tout à l'heure. Et il y a trois données de base, longueur, temps, masse. Alors, ce n'est pas vrai, en fait, il n'y en a pas trois. Il y en a plein, il y en a d'autres. La vitesse, par exemple, n'est pas une de ces dimensions-là. L'accélération non plus, la force, l'énergie, l'action. Mais il se trouve qu'on peut exprimer les dimensions de toutes les autres grandeurs, de toutes ces grandeurs-là, en fonction de trois unités de base en mécanique. Donc, on a trois unités de base, longueur, temps et masse. Et avec ça, on peut construire l'ensemble des autres dimensions. Et pour trouver la dimension d'une grandeur, souvent, on utilise les relations elles-mêmes. Par exemple, une vitesse, c'est une longueur, disait, par un temps. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer la dimension de la vitesse. Et alors, cette structure de dimension associée aux grandeurs, on peut l'aborder à plusieurs niveaux, avec les étudiants, mais aussi en tant que physicien. On peut l'exploiter, cette structure. Alors, d'abord, vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur d'homogénéité. C'est-à-dire que, si on arrive en physique à une égalité entre deux grandeurs qui n'ont pas la même dimension physique, c'est qu'on s'est trompé. C'est le coup de l'air et de la longueur tout à l'heure. Si j'ai dit que l'air de la pièce est égal à la longueur de la table, c'est que je me suis trompé quelque part. Donc, c'est un moyen, ça, de vérifier qu'une expression n'est pas évidemment fausse. C'est un petit peu anecdotique, ça, dans le métier du physicien. Mais dans l'enseignement, c'est quand même souvent par là qu'on aborde la question. Et c'est effectivement une bonne manière, puisque au cours d'un enseignement de physique, on arrive toujours à tout un tas de formules, n'est-ce pas ? Des formules, des relations entre les nombres. Et on peut à chaque fois revenir sur ça en demandant aux étudiants de vérifier que ces équations sont homogènes. On dit qu'elles sont homogènes si elles sont justes du point de vue dimensionnel. Ça permet aussi de deviner des relations physiques. Alors ça, c'est un point qui est aussi extrêmement difficile à faire passer aux étudiants. Par exemple, voilà, la longueur d'un... On a un pendule, on voudrait déterminer... Essayer de deviner la relation... Quel paramètre entre dans la formule qui donne la... Du coup, j'ai parlé de formule, je n'arrête pas de dire le mot. Je ne le dis jamais d'habitude. L'expression qui relie la période du pendule à sa longueur, sa masse, et puis l'accélération de l'apesanteur, par exemple. Il y a un exercice très courant, classique. C'est de demander aux étudiants, sur la base des dimensions, de voir quel genre de relation serait correct. Et on arrive assez vite à montrer que la période, du coup, dépend de la longueur du pendule, de l'accélération de l'apesanteur, mais pas de la masse. Voilà. Et on devine comme ça que la masse n'intervient pas dans la période du pendule. Alors le prof, en général, il est content avec ça, il est tout fou, il fait ça, puis il regarde les yeux, c'est magique. Et en fait, la réaction, elle est souvent perplexe. Genre, ah ouais, mais en fait, du coup, on peut faire ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire après, ça ne sert à rien, en fait. On a un moyen hyper simple de déterminer des lois physiques. Voilà, on fait de la mise dimensionnelle et c'est bon, quoi. Et donc l'aspect difficile, c'est de montrer que ça permet juste de vérifier, de voir quelles sont les contraintes de structure qui s'appliquent aux équations, mais pas de les déterminer. Déjà, il y a des constantes numériques qui peuvent être devant. Et en fait, quand on fouille un petit peu loin, le résultat qu'on trouve, il dépend quand même énormément de ce qu'on a mis dedans. Là, si on étudie par l'analyse dimensionnelle la période du pendule, si on ne met que la longueur du pendule et G, l'accélération de la pesanteur comme paramètre, on tombe sur la bonne formule. Mais si on se dit, tiens, il pourrait y avoir la longueur du bonhomme qui est en train de faire la mesure, qui compte aussi, pourquoi pas ? Eh bien, il y a des formules qui, effectivement, font intervenir la longueur du bonhomme, la longueur du pendule et G qui sont corrects du point de vue dimensionnel. Donc, elle s'appuie quand même, cette analyse, sur une bonne connaissance du système. Et en fait, très souvent, sur la connaissance du système qu'on a obtenue en ayant résolu, effectivement, le problème et en l'ayant très bien compris. Je vais y venir, tout à fait, oui. Alors ça, c'est autre chose, c'est les lois d'échelle. Donc, effectivement, il y a une autre application de ça, c'est établir des lois d'échelle, c'est-à-dire l'analyse dimensionnelle permet de déterminer comment interviennent les paramètres, par exemple, pour la longueur du pendule. Pour la période du pendule, on peut montrer que la période est proportionnelle à la racine carrée de la longueur du pendule. Elle n'est pas proportionnelle à la longueur, c'est proportionnelle à la racine carrée de la longueur. Et ça, du coup, j'appelle ça des lois d'échelle non triviales pour les différencier d'autres relations d'échelle triviales qui sont les relations entre, par exemple, air, longueur et volume. Ça, c'est des propriétés géométriques. Et alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques copies d'élèves. Alors, c'est un peu cruel, je vais me moquer, en fait, mais plus précisément, non, c'est une expérience pédagogique, c'est sérieux. Et j'ai, c'était l'an dernier, en L1, une des questions, c'était écrire l'expression qui donne le volume d'une sphère en fonction de son rayon. 145 réponses, 145 copies. Je vais vous en montrer. Alors, je ne vais pas tout montrer, mais j'en ai, j'allais dire, je les ai sélectionnées. Je n'ai pas trop eu de mal. Mais voilà la liste. Donc là, j'ai vraiment, moi, fait un copier-coller de ce que j'obtenais. Il n'y en a pas une de juste, vous pouvez regarder dans l'expression. Sur 145 copies, il y en avait une quarantaine qui avait trouvé, effectivement, qui avait écrit l'expression correcte. Et alors, ce qui est frappant, c'est la diversité des erreurs qu'on trouve. Alors là, ce n'est pas forcément de leur faute, enfin un petit peu, mais pas que. Il y a des erreurs un peu idiotes. Là, 2 tiers, 2 pi R3, bon, le gars, il n'a pas retenu simplement que c'était un 4. Le 4, qui est un 4 ici, ce n'est pas trivial. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas. Je m'en souviens, je le sais, mais ça ne l'est pas. En revanche, une expression comme celle-ci, 4 tiers de pi R2, là, vous ne voyez pas bien, mais c'est pi R2, celle-là, elle est un petit peu embêtante. Donc, du point de vue dimensionnel, là, c'est effectivement pas correct du tout. La personne n'a pas compris ce qu'était un volume, en fait. Alors, il y a des relations. Donc, il y a celle-là. Donc, le volume d'une sphère, le gars, il m'écrit que la masse, c'est rho fois pi R3. Donc là, le gars n'a même pas compris la question. Ça, c'est encore un autre problème. Et voilà, donc j'en ai des pages comme ça, si ça vous intéresse. Celle-là, elle est intéressante aussi comme réponse. Là, je vous assure que la question, c'était écrire l'expression du volume d'une sphère en fonction de son rayon grand R. Alors, il y a la loi, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça, c'est la loi d'attraction de Newton. G grand M de R fois M de la Terre sur RT plus R au carré. À ce jour, je n'ai toujours pas compris, en fait, ce que... Ça intervient. Oui, 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 il y en a un bout, là. Il y a un trois quarts, mon manque de bol, mais voilà. Bon. Celle-là, ouais, bon, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, j'en ai plein. Il y en a une qui était juste ? D'accord. Je me suis trompé. Ou alors, je me suis dit, tiens, je vais les sauver, je vais en mettre une juste. Alors, j'en reviens à mes lois d'échelle non triviales, ce coup-ci, c'est celle qui m'intéresse. Et effectivement, en physique, en particulier en hydrodynamique, on fait beaucoup appel à ces lois d'échelle. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit des grandeurs sans dimension. La plus connue, c'est le nombre de Reynolds. Voilà, ça, c'est la vitesse d'un fluide. Ça, c'est la longueur typique de l'écoulement dans lequel ce fluide s'écoule. Et nu, c'est une des viscosités qui décrit le fluide. Et ce qui est remarquable, c'est que dans une certaine mesure, l'évolution du fluide n'est dictée que par cette grandeur-là. Donc ça, ça veut dire que si on a deux fluides différents dans des conditions différentes qui ont le même nombre de Reynolds, ils vont s'écouler de la même manière, dans une certaine mesure. Et donc, ça, ça permet de prédire, à partir d'une situation qu'on connaît bien, de prédire comment un fluide va s'écouler dans d'autres conditions. Et en particulier, ça permet de comprendre comment changer d'échelle, effectivement. Si vous voulez faire une simulation physique d'un écoulement dans un tuyau, vous voulez faire un tuyau qui fait 4 mètres de diamètre avec de l'eau qui passe dedans, vous n'avez pas les moyens de faire ça en vrai pour commencer pour faire des tests. Vous dites, je vais essayer avec un tuyau plus petit. Les considérations dimensionnelles vous permettent de dire comment, quel fluide prendre, quelle viscosité il doit avoir, pas celle de l'eau, du coup, quelle dimension prendre et quelle vitesse prendre pour reproduire celle de l'expression plus grande. Et ce ne sont pas juste des maquettes à l'échelle. Ce que je montre aux étudiants quand je leur parle de ça en première année, c'est que je leur montre un extrait de film. Alors malheureusement, je ne l'avais pas sur moi quand j'ai préparé ça. C'est un film, c'est Jason et les Argonautes, je crois, où vous avez des monstres et tout ça. Et certaines scènes sont filmées avec des maquettes. Vous avez un moment de Poséidon qui sort de l'eau. Donc Poséidon qui est un grand géant, qui sort de l'eau, et puis qui va prendre un bateau avec des gens dedans et puis le scruncher. Et ce qu'on voit, c'est très clairement à l'œil que l'eau, ce n'est pas la mer. On voit que ça a été fait dans une baignoire. L'œil le voit, parce que la dynamique de quelqu'un qui fait mata et qui prend un bateau dans une baignoire, la dynamique de l'eau, n'est pas la même que celle où on multiplie toutes les grandeurs par 10 ou par 100. Les lois d'échelle, c'est plus compliqué que ça. Maquettes à des grosses. Ça, entre parenthèses, vous avez tous remarqué que des petites maquettes, ça n'a pas les mêmes comportements physiques que les grosses, que les objets réels. Si vous regardez des films un petit peu anciens dans lesquels vous avez des scènes marines, notamment, avant, ce que faisaient les gens, c'est qu'au lieu de prendre des gros bateaux, souvent, ils mettaient des maquettes sur l'eau, ils filmaient ça, et puis après, ils s'arrangeaient pour qu'on ait l'impression que ça soit des bateaux réels. Si on fait ça bêtement, ça ne marche pas du tout au point de vue visuel. Parce qu'on voit que les vagues, elles sont beaucoup trop grosses, ça bouge trop lentement. On voit immédiatement que c'est une maquette. L'œil, en fait, il est vraiment, enfin, le cerveau humain, il est habitué à cette histoire d'échelle, et il est capable de faire la différence entre un bateau de 50 mètres dans une vraie mer, ou un bateau gros comme ça dans une bassine sur laquelle on aurait zoomé. C'est évident quand on voit la scène. Et ça, c'est parce que, effectivement, les phénomènes dépendent de l'échelle à laquelle ils se produisent. Donc là, les étudiants, je leur dis, si vous voulez faire des jeux vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça, il faut que vous ayez compris ça. Sinon, ça va être nul, votre jeu, personne ne va y croire. Et alors, un autre aspect de l'analyse dimensionnelle qui, moi, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai été sensibilisé, on va dire, à la notion de dimension, c'est d'essayer de s'en abstraire. Et au début, dans ma thèse, je m'intéressais à la structure des étoiles. Donc, j'apprenais ça, je n'ai pas vraiment fait d'avancée dans ce domaine-là, mais j'ai étudié ça dans le tout début de ma thèse. Et quand on fait ça, on est amené assez vite à écrire ce qu'on appelle l'équation de Leinemden, où on prend des grandeurs sans dimension. Ici, θ, ça peut être la densité en termes de masse volumique dans l'étoile, à un endroit donné, divisé par la masse volumique centrale. ici, c'est la distance à laquelle on se trouve de l'étoile divisé par le rayon de l'étoile, donc ce sont des grandeurs sans dimension, et on tombe sur ça à résoudre avec ces conditions aux limites-là, c'est-à-dire qu'on tombe sur une équation différentielle qui est purement mathématique. Il n'y a plus de physique, là. Et après, une fois qu'on a résolu ça et qu'on a la fonction θ, qui du coup est tabulée, qui se calcule bien, etc., on peut revenir aux équations physiques. Par exemple, le rayon de l'étoile est donné par ce facteur numérique qui contient l'information physique du système qui nous intéresse, fois ξ1, ξ1, c'est la première annulation de ξ, bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais le rayon, du coup, est donné par ça, et tout l'aspect dimensionnel, on le met à la fin, en fait. C'est vraiment, on fait le calcul une bonne fois pour toutes, et puis ensuite, on met les dimensions devant, les grandeurs dimensionnées devant. Et ça, c'est aussi important, je pense, à expliquer aux étudiants, parce que ça leur permet de leur faire faire la différence entre un calcul numérique et un calcul physique. Plus précisément, si vous voulez faire un calcul sur ordi, par exemple, cette équation-là, quand n ici n'est pas entière, c'est une équation qu'on ne peut résoudre que par des méthodes numériques, ça, c'est facile à faire, si vous mettez les dimensions dedans, vous allez vite vous planter, parce qu'il y a des grandeurs qui valent 10 moins 27, que vous allez ajouter à des grandeurs qui valent 10 moins 12, l'ordinateur, en général, il ne sait pas faire, et ça ne va pas bien se passer. En s'affranchissant des dimensions, très souvent, on tombe sur des grandeurs qui sont de l'ordre de l'unité numériquement. Donc ça simplifie aussi énormément le problème. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais le physicien qui, effectivement, fait de la physique dans son coin, il ne fait pas tout ce que je viens de vous dire, il n'obéit pas aux lois de l'analyse dimensionnelle, et il va vous dire allègrement, on va prendre C égale 1, H bar égale 1, quand on fait de la théorie des chances, c'est vraiment la convention qu'on prend. On peut sauver les meubles en disant, oui, on se place dans un système d'unité. Je vais y revenir après. Dans lequel la vitesse de la lumière vaut 1 et dans lequel H bar vaut 1. Mais en fait, souvent, ils vous disent pire, les physiciens, ils vous disent ça. Donc là, ça commence à devenir un petit peu hard, ce qui n'est pas un problème du tout, ce n'est pas une critique. On comprend ce que ça veut dire et ça marche, il n'y a pas de souci. On remet à la fin les dimensions physiques quand on en a besoin. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu dur à gérer, parce qu'effectivement, en tant que physicien, on peut avoir ses réflexes dans une situation d'enseignement, de choses de ce type-là, au point de les oublier et de perdre tout le monde, simplement parce qu'on n'a pas mis une unité. Ça, c'est vrai quand on fait de la relativité, par exemple. Alors, j'ai parlé de dimensions, je vais maintenant parler d'unités, rapidement. Donc, ce qu'on appelle une unité, d'abord, en physique, on veut assez souvent donner des valeurs numériques à des grandeurs. Voilà, j'ai la table ici, je vais vous communiquer par téléphone quelle grandeur fait la table ici. Ce que je vais faire, très probablement, je vais prendre un mètre déroulant et je vais vous dire, voilà, j'ai une table qui fait 1m40 et vous saurez ce que ça veut dire. Ça, c'est parce que vous avez une référence connue qui est le mètre. On a tous le même, c'est pour ça que ça s'appelle une référence. Et du coup, on peut associer une grandeur à un nombre à la grandeur. Et pour le faire, il y a plusieurs moyens. On peut avoir un étalon. Donc, ça, c'est la méthode du dictateur. C'est bon, maintenant, on se calme les gars. Et là, paf, ça, ça fait 1m, c'est moi qui décide. Pof, c'est l'étalon du mètre. Je le mets là. Si vous voulez savoir combien c'est 1m, vous venez chez moi et vous venez mesurer ça. C'est comme ça que c'était fait avant pour le mètre. C'est encore comme ça que c'est fait aujourd'hui pour le kilogramme. Ça va changer très bientôt, mais voilà. Ça peut être une relation avec d'autres grandeurs. Voilà, si on a effectivement une relation qui nous lie celle qu'on cherche à d'autres qu'on connaît, eh bien, on peut, du coup, déterminer la grandeur numérique de celle qu'on cherche. Et ça peut être aussi l'appel à une constante physique. Et donc, une grandeur dont on pense qu'elle est la même pour tout le monde. Alors, j'en donne deux exemples. Historiquement, le mètre a été défini à un moment donné par un dix-millionième du demi-méridien terrestre. Bon, d'une part, si la Terre est sphérique, le demi-méridien terrestre, c'est effectivement le même pour tout le monde. Bon, la Terre n'est pas sphérique, donc de bol, mais voilà. Donc, on peut spécifier un méridien, celui qui passe par Paris ou par Greenwich, selon votre pays natal. Vous en choisissez un et vous rajoutez ici de quel méridien il s'agit et tout le monde saura ce que c'est qu'un mètre. Ce n'est pas forcément très pratique, mais voilà. Plus récemment, on a défini le mètre différemment. C'est la distance parcourue par la lumière en cette fraction de seconde indiquée ici, ce qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans un laboratoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement mesurer. On peut faire des étalons de mètres avec cette définition-là. Mais du coup, ça pose quand même une question, qui est aussi intéressante à évoquer avec les étudiants. Si le mètre est défini de cette manière-là, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on peut se poser la question de la variation de la vitesse de la lumière ? Je n'ai qu'à mesurer, je prends une distance connue, regarder le temps que met la lumière pour aller d'un bout à l'autre. Oui, mais vu que le mètre est défini par la vitesse de la lumière, ça se mord un petit peu la queue. Donc la question de mesurer la variation de certaines constantes, c'est quand même un problème qui est assez subtil, finalement. Et ça, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder les travaux. Alors, il y en a plein qui font ça, mais moi, je suis particulièrement fan de lui. Jean-Philippe Usan, qui est chercheur en cosmologie à l'IAP, qui s'est intéressé à ça. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était plus précisément la variation de la constante de structure fine, qui détermine la façon dont les atomes se forment, dont les noyaux aussi peuvent se former. Et il s'intéressait à savoir, notamment, si la constante de structure fine pouvait être très différente dans un passé cosmologique lointain. Une vraie question qui se pose. Alors, parmi les constantes, il y en a qui sont dites fondamentales. Par exemple, j'ai écrit tout à l'heure l'équation de Schrödinger, cette forme-là. Vous avez H-bar qui intervient ici, H-bar qui intervient là. Et ce sont des constantes qui définissent la structure de la théorie. Et il faut bien se rendre compte aussi que si on se pose la question de savoir si ces constantes fondamentales peuvent varier, Alors, on peut naïvement se dire, je vais mesurer H-bar d'une manière ou d'une autre, un de son donné, puis le mesurer après-demain et voir si sa valeur a changé. D'une part, cette manière naïve n'est pas la plus pertinente, parce que d'une part, certaines grandeurs métrologiques sont définies par H-bar elles-mêmes, donc on se mord la queue. Et en plus, si vous commencez à faire varier H-bar là-dedans, c'est plus du tout la même structure de théorie. Là, l'équation de Schrödinger, elle vous dit qu'une dérivée première d'une fonction est égale à une dérivée seconde par rapport à d'autres variables, plus une fonction qui est le potentiel. Si H, ici, devient une fonction du tout, la structure de l'équation n'est plus du tout la même. Donc vous n'êtes plus du tout dans la même théorie. Si H varie lentement, on peut se dire que c'est presque la même théorie, mais en toute rigueur, non. Donc ça, c'est un premier écueil sur ça. Là, cependant, vous voyez fréquemment des expressions de ce type-là. On les fait effectivement varier quand on cherche, par exemple, les limites classiques ou non relativistes des théories. Vous voyez dans les bouquins, effectivement, tiens, on va faire tendre H-bar, cette constante-là, vers 0. Ce qui, là, est un petit peu différent. On ne se dit pas que H tend dans le temps vers la valeur 0. C'est, je prends, finalement, une manière de voir, c'est que je prends tout un continuum d'univers dans lequel H est de plus en plus petit et je regarde l'univers dans lequel on atteint la limite nulle, à quelle loi est-ce qu'il obéit. Alors ça, si ça vous intéresse, c'est aussi des questions qui sont extrêmement épineuses. En particulier, en fait, si on fait effectivement ça, la limite, c'est une limite singulière, en fait. Si vous faites tendre H-bar vers 0 là-dedans, vous n'obtenez pas la mécanique usuelle. Et pour cause, ce n'est pas les mêmes objets du tout. Ça, ça relie des psys qui sont des fonctions d'ondes complexes. La mécanique usuelle, c'est des vecteurs avec des forces. Donc il n'y a aucun moyen qu'une fonction d'ondes complexes tende vers un vecteur. Donc déjà, c'est voué à l'échec si vous voulez faire tendre une théorie vers l'autre. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt de faire ça, mais ce n'est pas une opération de limite aussi simple qu'on pourrait le penser a priori. Et alors, j'ai parlé d'unité, et en fait, ce qui intéresse surtout le physicien, c'est le système d'unité. Les unités, vous pouvez choisir celles que vous voulez. Alors on rigole souvent du fait que les anglo-saxons se tiennent à leur yard et tout ça. Nous, on a notre maître. Voilà, c'est mieux. C'est rationnel, c'est la révolution française. Bon, en fait, si vous allez aux Etats-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser les miles que les kilomètres. Vous allez vivre mieux et plus en paix. Enfin, vraiment, c'est mieux. Ce qui est important, c'est de prendre un système d'unité cohérent, c'est-à-dire de prendre toutes vos unités de manière cohérente. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois dimensions physiques de base, longueur, distance, longueur, temps et masse. Il faut associer à ces dimensions-là trois unités bien définies, ensuite définir toutes les autres, les unités dérivées, en fonction des premières. Alors pardon, j'ai mis ça, donc j'en parle. Ça, c'est quelque chose que je fais lire aux étudiants aussi. Alors la version française de ça, il est en deux langues. La brochure du système international d'unité, elle est remarquablement bien écrite, en fait. C'est vraiment super intéressant, du point de vue historique et métrologique. C'est une lecture qui n'est pas du tout aride, comme on pourrait le penser. Bon, bref. Et le truc vraiment important que je veux dire ici, c'est que ce système d'unité, en fait, il doit être tel qu'une expression de ce type-là, qui paraît toute bête, elle reste numériquement valide quand on change de système. Donc si je change l'unité de distance et si je change l'unité de temps, je dois aussi changer l'unité de vitesse de manière cohérente. C'est ça, un système d'unité. Ça, c'est une propriété qui est derrière laquelle se cache une notion vraiment super importante. Il y a une propriété derrière ça qui est importante qui s'appelle la covariance. Covariance, ça veut dire que quand on fait une transformation du système de référence, en fait, des égalités de ce type-là restent valides. C'est-à-dire que ça, ça se modifie d'une certaine manière, ça aussi, et ça se modifie de la même manière. Pour le coup des rouages, c'est les rouages qui marchent ensemble. Il faut changer les unités de ça et de ça, il faut changer les unités de ça aussi. Cette notion de covariance, on va la retrouver tout à l'heure quand je parlerai des vecteurs, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment fondamentale. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement difficile à aborder avec les étudiants. Ça, j'y viendrai quand je parlerai des vecteurs, justement. Et alors, du coup, oui, je voulais faire un petit peu de pub pour ce livre-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Moi, j'ai découvert que très récemment. C'est un bouquin qui s'appelle « Les maths en physique » de Provo et Vallée, dans lesquels, en fait, ils analysent vraiment les changements de système de coordonnées en termes de covariance. C'est vraiment très bien fait. Alors, puisque je parle de covariance, j'en viens ici maintenant à la deuxième caractérisation des grandeurs, les différences entre scalaire, vecteur et tenseur. Je vais commencer par les vecteurs, parce que les scalaires, c'est presque trop simple. On ne voit pas la structure qui est derrière. Les vecteurs, typiquement, c'est ça. Donc ça, c'est un dessin dans une copie, un dessin incorrect, où on demandait à un étudiant, on a un objet qui est posé sur un sol sans frottement. Il est retenu par un fil. On demandait de représenter les forces. Vous avez la réaction du support, le poids, et puis la tension du fil qui agissent dessus. Et c'est des petites flèches, voilà. C'est des grandeurs qui sont représentées par des variables P, R et T, qui, elles-mêmes, ont des petites flèches, qui ont des petits chapeaux en forme de flèche. Et il y a plusieurs manières d'introduire les vecteurs pour les étudiants. Il y a plusieurs manières de les comprendre aussi soi-même. Ça peut être d'abord des éléments d'un espace vectoriel. Ça, c'est... En maths, en général, ils abordent les vecteurs de cette manière-là. Ça peut être la juste... C'est un truc à... Ça peut être un truc à... Une colonne, voilà, une colonne avec trois nombres dedans. Pof, pof, pof. Ça, c'est un vecteur. Voilà. C'est la définition par les coordonnées. Et ça peut être un objet doté d'une direction et d'une norme, c'est-à-dire une flèche. Voilà. Un vecteur, c'est une flèche. Ces points de vue sont évidemment très différents. Et certains d'entre eux recèlent des pièges vraiment importants. Et du coup, induisent des difficultés, à mon avis... Induisent des grosses difficultés dont je ne sais pas moi-même me passer en tant qu'enseignant. Un des problèmes, c'est que souvent, pour les étudiants, un vecteur, c'est important de connaître ses coordonnées. Et d'ailleurs, on demande souvent, avec de très bonnes raisons, aux étudiants de travailler avec les coordonnées. Par exemple, si vous avez un objet qui est en train de tomber sous l'action de son poids, moi, la manière dont je demande aux étudiants de résoudre ce problème, c'est d'écrire la relation fondamentale de la dynamique qui relie ça et ça. C'est deux vecteurs. D'expliciter, dans un référentiel choisi, les coordonnées des vecteurs. Et puis d'écrire des égalités, une à une, comme ça, des différentes coordonnées. Et la dernière ligne ici, le fait que ça fois la masse soit égale à ça, ça vous dit ensuite comment est-ce que l'altitude z varie au cours du temps. C'est un moyen de répondre à la question, de trouver la variation de l'altitude en fonction du temps. Donc c'est une manière, ça, qui est effectivement pertinente et qui est pratique. Et du coup, ça laisse l'idée aux étudiants que les vecteurs, il faut se débarrasser assez vite de la flèche. Le vecteur, c'est un truc qui pique, la flèche du vecteur pique. Et du coup, il faut essayer de l'enlever rapidement. Et alors ça, c'est aussi des copies d'élèves. Et il y a un flou, j'allais dire artistique, donc il n'est pas du tout artistique, il y a un flou confus sur cette notion de flèche. Et en fait, quand on demande, je ne vous dis pas les questions ici, mais voilà, qu'on demandait en gros de trouver la réaction du support par exemple, vous voyez que la flèche, paf, elle a disparu ici assez rapidement. Et puis le gars, d'ailleurs, a mis des chiffres assez rapidement, pas d'unité d'ailleurs. Elle est assez exemplaire, cette copie, pour ça. Et le gars arrive à R égale, ce qui est encadré ici, R avec une flèche est égale à moins 617,8. Donc, il y a vraiment beaucoup d'erreurs là-dedans. On pourrait y passer du temps, mais je ne vais pas le faire. Simplement, voilà. L'idée, c'est pour beaucoup d'étudiants, les vecteurs, il faut se débarrasser de leurs flèches. Des fois, on va quand même les laisser, des fois non. Alors regardez plutôt ça. Là, on demandait de projeter une force sur un axe. Vous avez du coup un truc avec une flèche. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a de nouveau une. Là, la projection, elle n'est pas correcte parce que F n'était pas collinaire à P. Mais on sent, quand on voit ça, qu'il y a vraiment une énorme difficulté conceptuelle sur cette notion de vecteur. Et en particulier, moi, je sais que quand je corrige ces copies-là, je dois vraiment lutter contre un réflexe énorme. C'est ça de l'entourer. Moi, ça m'horripile, quoi. F, un truc avec une flèche qui est égal à un nombre sans flèche, ce n'est pas covariant. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais un vecteur ne peut pas être égal à un truc qui n'est pas un vecteur. En fait, c'est ça la propriété fondamentale des vecteurs. C'est aussi des choses qu'on ne peut qu'égaler en trait. Bon, ça, je vais y revenir tout de suite. Et alors, ce flou, il est entretenu, à mon avis, par l'enseignant. Donc là, je parle de moi-même. Je ne sais pas si les collègues le font, mais moi, je sais que du coup, oui. C'est au niveau des notations. C'est aussi parfois confus. Donc, par exemple, la réaction du sport R. Il y a plusieurs grandeurs qui on peut déduire de ça. Il y a la norme, ici, qui est un scalaire. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a R qu'on note comme ça, sans rien. Donc là, il faut que l'étudiant se débrouille pour savoir ce que ça veut dire. En général, pour moi, ça veut dire la norme, mais pour l'étudiant, pas forcément. Il y a la composante du vecteur suivant un axe donné. Donc, il n'y a pas de flèche, mais ça, ce n'est pas un scalaire. Je reviendrai tout à l'heure. Mais ça, ça n'a pas du tout le même statut que ça. Ça, ça représente des fois ça et ça. Et alors, du coup, c'est un truc que je fais aussi. Je me suis rendu compte en préparant l'exposé. Moi, j'écris ça, des fois. R est égal à, et puis ce qu'on met là-dedans, c'est la norme de R. Vous voyez que c'est carrément autoréférent, quoi. Enfin, pour l'étudiant qui ne sait pas ce que c'est R, finalement, on définit le truc par ses coordonnées, avec dedans la norme du vecteur lui-même, quoi. Donc, c'est promis, je ne le ferai plus. Ça, ça y est, j'ai compris. Ça, ce n'est pas du tout la bonne manière de présenter les choses. Pour des étudiants, enfin, moi, je continue à faire ça si j'ai des calculs à faire. Moi, je sais exactement ce que veut dire cette équation. Pourquoi c'est mal ? Pardon ? Pourquoi c'est mal ? Oui, c'est confus, effectivement. Si sa question à l'étudiant, c'est de trouver le vecteur R, c'est très maladroit de définir ça par quelque chose qui fait intervenir R lui-même. Elle est autoréférente, cette expression-là. Du point de vue formel, je veux dire. Alors, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, ce point de vue en coordonnées masque une propriété essentielle qui est la covariance. Par exemple, pour illustrer cette notion de covariance, la somme des forces égale à zéro, ici, cette relation-là, elle est vraie indépendamment de tout choix de référentiel et donc de coordonnées. C'est-à-dire que si on voit ça comme des flèches, trois flèches qu'on met bout à bout et ça reboucle pour former un triangle fermé, voilà, il n'y a pas besoin de coordonnées, il n'y a pas besoin de référentiel pour écrire ça. Et les vecteurs, ce sont des jouets qui vivent sans système de coordonnées. Enfin, c'est vous les mathémédiens, c'est ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, ce n'est pas évident à ça, à faire comprendre aux étudiants. Ça, c'est le fait que ça soit vrai indépendamment de tout choix de référentiel. Une manière de le voir, j'ai mis ça découle du fait, mais en fait, il faudrait plutôt dire une manière de le voir, c'est qu'un vecteur, ce n'est pas seulement une assemblée de trois nombres, des coordonnées, c'est une assemblée de trois nombres qui se transforme d'une manière très particulière quand on passe d'un référentiel à l'autre. Un vecteur, vous changez de coordonnées, vous changez de référentiel, ces coordonnées changent et changent d'une manière bien précise. Et ils changent tous de la même manière. Du coup, si là-dedans, cette égalité-là est vraie dans un référentiel donné, vous changez de référentiel. Ça, ça change, ça, ça change, ça, ça change, mais d'une manière qui est telle que la somme reste nulle. Et toute égalité entre des vecteurs vérifie ça. C'est ça la covariance. Les égalités entre des vecteurs, c'est des égalités covariantes. Les deux termes de l'égalité changent en même temps. Et c'est pour ça que la relation, une des relations qu'on a vues tout à l'heure, un vecteur est égal à un non-vecteur, n'a pas de sens. Et l'étudiant qui a écrit ça n'a pas compris que dans un autre système de référence, son vecteur va changer, mais pas forcément le terme de droite. Et j'en veux pas aux étudiants. Ce sont des notions qui demandent du temps. C'est vachement complexe, ce truc. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette exigeance de covariance des équations, ça dicte les grandeurs qui sont utilisées pour faire de la physique. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le pendant physique de ça, parce que là j'ai parlé de maths et de changement de référentiel, c'est le suivant, en fait, ce qu'on veut, du point de vue du physicien, c'est que si moi je fais de la physique dans mon coin, ici, sur ma table, avec mon système de référence, que vous, vous faites de la physique dans le bâtiment d'à côté avec un autre système de référence, vous allez faire des mesures sur une expérience donnée, vous n'allez pas trouver les mêmes valeurs numériques parce que vous n'avez pas les mêmes systèmes de référence, mais les lois que vous avez écrits sont les mêmes. L'universalité des lois, le fait que tous les physiciens avec des référentiels différents écrivent les mêmes lois, c'est ça qui dicte la covariance, et du coup, qui dicte le type d'objet qu'on veut faire intervenir dans les équations. Et alors, donc là j'ai parlé de vecteurs, je vais parler de scalaire maintenant. Ça, à mon avis, c'est vraiment le truc le plus difficile, finalement. Le scalaire, c'est peut-être l'objet qui semble le plus simple, mais le scalaire, c'est un objet qui est invariant par changement de référentiel, et moi, la manière dont on m'a introduit ça, c'était assez tard, en fait, c'est quand j'ai fait de la théorie des champs, en fait, et on voulait m'introduire les représentations des groupes de transformation, on m'a dit, bon, le truc le plus simple, c'est le scalaire. Scalaire, c'est simple, voilà, quand on fait un changement quelconque de référentiel, voilà, on avait une relation fonctionnelle f qui dépend de la position x, si je change de référentiel, cette relation fonctionnelle change, donc je vais l'appeler f', et ça dépend maintenant de x', les nouvelles coordonnées dans le nouveau référentiel, et le scalaire, c'est simplement dire que f' de x' est égal à f de x. Là, je le dis de manière simple, je ne comprenais rien, et je pense que vous n'avez rien compris non plus à ce que je viens de dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il se cache vraiment beaucoup de choses derrière cette notion de scalaire, et de fait qu'une grandeur puisse être invariante par changement de référentiel. Et du coup, au niveau de la licence 1, c'est absolument impossible, à mon avis, d'aborder ça sereinement, voilà. Et du coup, c'est aussi très délicat de faire comprendre aux étudiants qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas écrire. Genre, alors pardon, ne lisez pas ça tout de suite. Genre ça. Alors, bon si, ok, on va lire tout ça. Alors ça, c'était le scalaire. Le vecteur, c'est aussi un objet qui se transforme d'une manière particulière, mais lui, il n'est pas invariant, mais il a une transformation bien donnée. Le truc important, c'est que les composantes d'un vecteur, ce n'est pas des scalaires. Justement, ça change quand on change de référentiel. En revanche, la norme d'un vecteur, ça, c'est un scalaire. Et pour un étudiant, lui, quand on lui dit simplement, ben voilà, il y a les scalaires, il y a les vecteurs, scalaire, c'est un truc sans flèche, ça, ce n'est pas choquant pour un étudiant. Pour un physicien, un mathématicien probablement, ça l'est aussi. Une loi de ce type-là ne peut pas être vraie pour tout le monde. Ça, c'est la norme, c'est un scalaire, ça, ce n'en est pas. Et alors, ces notions-là, là où ça devient passionnant pour l'enseignant, du coup, c'est que quand on fait de la relativité, restreinte en particulier, ces notions-là, elles sont là dès le début. Vraiment dès le début, en fait. La relativité, c'est essentiellement comprendre ce que je viens de dire là et l'étendre. Ce qu'on veut faire en relativité restreinte, c'est écrire des lois valables qui sont valables dans tout référentiel, ce que je disais tout à l'heure, mais en plus aussi, non seulement des référentiels qui ne sont pas orientés de la même façon, mais qui peuvent avoir des mouvements relatifs entre eux à vitesse constante. Et du coup, on est amené à introduire des objets, ce qu'on appelle les quadrivecteurs. Je vais les souligner ici pour les différencier des vecteurs tridimensionnels qui, eux, avaient une flèche. Et voilà, c'est des objets à quatre composantes qui ont la caractéristique de se transformer de la manière suivante. Ça, c'est un type particulier de changement de référentiel. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Pour un référentiel prime, qui a son jeu de coordonnées et qui va à une certaine vitesse par rapport au référentiel non primé, ça se transforme de cette manière-là. Ça s'appelle la matrice de Lorentz, ou la transformation de Lorentz. Donc, c'est des objets qui, comme les vecteurs dans l'espace tridimensionnel, se transforment d'une manière très particulière dans l'espace quadridimensionnel. J'ai indiqué ce qu'était bêta et gamma, si ça vous intéresse ici. Mais voilà, c'est juste... Enfin, formellement, ce sont des objets qui se transforment d'une certaine manière. Et le truc vraiment, là où ça devient intéressant en enseignement, c'est ça. C'est que, d'accord, introduire des quadrivecteurs qui se transforment d'une certaine manière, c'est bien, mais de réaliser qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec ces grandeurs. Et par exemple, si on veut définir une vitesse en relativité, on peut n'a qu'à se dire, tiens, je vais prendre le quadrivecteur position et je vais le dériver par rapport au temps. C'est le truc le plus naïf, le plus... Enfin, le premier truc qu'on a envie de faire. Si on fait ça, on s'aperçoit qu'on obtient ça et on s'aperçoit que cette grandeur-là ne se transforme pas suivant la transformation de l'orraine, ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ce n'est pas un quadrivecteur. Donc, ce n'est pas avec ça que vous avez envie de faire de la physique, de la relativité restreinte. Donc, sans même, pour l'instant, parler de mesures ou de physique, si vous voulez faire des lois, si vous voulez écrire des lois physiques qui sont covariantes, il faut introduire d'autres objets. Mais, en fait, on montre assez facilement que c'est cet objet-là, avec un gamma devant, qui est un quadrivecteur. Donc, si vous voulez faire la physique, c'est des lois avec ça qu'il faut introduire. Et du coup, si on transpose les lois que les étudiants connaissent, les lois qui scurient la quantité de mouvement à la vitesse, par exemple, on fait ça avec des quadrivecteurs, on transpose ça à ce quadrivecteur-là et on obtient assez rapidement des résultats intéressants en physique. Comment s'additionnent les vitesses ? E égale mc2, ce que c'est la relation entre énergie et quantité de mouvement, ce que c'est que la masse, tout ça. Ça découle vraiment de ces considérations sur la structure même de la théorie, en fait. C'est quand même assez fou, ça. Et ça, c'est aussi quelque chose... Moi, j'essaye vraiment de le faire passer aux étudiants, mais ça ne marche pas tout le temps, pas souvent. C'est, à mon avis, le côté fabuleux, quoi. On a une structure, donc la physique, c'est on prend le réel, on essaye d'appliquer des grandeurs, et les contraintes de structure sur les grandeurs nous disent des choses sur le monde réel. Je ne suis pas le premier à m'en étonner, mais voilà, moi, je suis aussi un de ceux que ça étonne. Et alors, pour continuer sur les maladresses en enseignement qu'on peut commettre et que moi, je commets, c'est que ce quadrivecteur, là, moi, je l'écris très souvent comme ça. C'est-à-dire que ces trois machins-là, le dx sur dt, le dy sur dt, je le condense en V, un truc à trois composantes. Bon, ça se comprend, mais alors, pour les étudiants, c'est en deuxième année, en semestre 4, qu'on fait ça, alors qu'au semestre 1, je les avais aussi, et quand ils écrivaient des choses comme ça, je leur disais, mais arrêtez, quoi. On ne met pas de vecteur dans les vecteurs. On ne fait pas ça. Si on peut, quand on est grand, quoi. Et alors, en relativité générale, je vérifie juste, OK. En relativité générale, on pousse ça un petit peu plus loin, où là, c'est des tenseurs, cette fois-ci, qu'on introduit, c'est des grandeurs qui sont un peu plus complexes, qui se représentent, du coup, par des matrices 4x4, et ce sont des objets qui, eux aussi, se transforment d'une certaine manière quand on fait un changement de coordonnées, cette fois-ci, plus général que celui que j'ai décrit avant, et la construction, ça, c'est les équations d'Einstein, ça, c'est le tenseur qui est lié à la courbure de l'espace-temps, ce terme-là. Celui-là est lié au, ça, c'est le tenseur énergie-impulsion, c'est lié au contenu de l'univers. La relativité générale vous donne une égalité entre ces deux grandeurs-là, voilà. Dit en mots, la courbure, ici, est déterminée par le contenu de l'univers, en quelque sorte. La masse-énergie courbe l'espace-temps, ça, vous avez tous entendu ce mot-là. Et ce qui est intéressant, c'est comment on construit ça, en fait. Comment on le construit ? Comment Einstein a construit ? Comment nous, en cours, en master, du coup, on peut construire ça ? C'est vraiment des considérations de covariance. Quels sont les objets qui se transforment bien dans un espace-temps quadridimensionnel ? Les tenseurs. Quel genre d'égalité je peux écrire avec des tenseurs ? Il se trouve que les égalités les plus générales qu'on peut écrire, qui font intervenir des dérivés secondes de cet objet-là, ça, c'est la métrique qui est l'objet intéressant, en fait, c'est ça. Alors, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le plus simple qu'on puisse écrire et qu'il soit cohérent, c'est ça. On pourrait même enlever lui, mais on est au XXIe siècle, comme ça, ça s'appelle la constante cosmologique. On a des bonnes raisons de penser aujourd'hui qu'elle n'est pas nulle. Donc, je l'ai écrite. Et on découvre aussi, d'ailleurs, enfin, ça, ça ne vous étonnera pas, mais quand on donne un cours comme ça en M1 ou en M2, ces considérations de covariance, elles ne sont pas du tout, du tout maîtrisées et connues par les étudiants. Il y en a qui ne connaissent même pas le mot de covariance. Alors, j'ai parlé là de covariance et d'invariance et je vais donc terminer ici l'exposé pour parler d'une autre notion qui est liée à tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a passionné quand je l'ai découvert, c'est la notion de conservation. Alors, là, ce qu'on appelle conservation, c'est la chose suivante. En physique, certaines grandeurs sont conservées dans le sens où elles restent inchangées au cours du temps. J'ai l'énergie d'un système, paf, ça vaut tant, je reviens le lendemain, je n'ai pas touché au système, il était isolé, l'énergie n'a pas changé. Alors, en fait, ce qu'on appelle conservation, c'est très souvent quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que la notion de conservation, pour imaginer la situation suivante dans laquelle une grandeur est conservée, imaginez la charge électrique, par exemple, j'ai une charge électrique ici et tout d'un coup, cette charge électrique se met à disparaître d'ici pour apparaître là. La quantité totale de charge n'a pas changé, l'univers a toujours la même charge, rien n'a disparu, rien ne s'est créé, tout le monde est content. Sauf que, ce n'est pas ça qui se passe en physique, c'est plus fort. Même ce que je viens de dire là, même s'il y a conservation de la charge, ce n'est pas autorisé en physique, il faut que pour aller de là à là, la charge occupe toutes les positions intermédiaires. C'est ce qu'on appelle la continuité. En fait, la charge électrique, la masse dans une certaine mesure en mécanique des fluides, obéit à ce qu'on appelle une équation de continuité qui est celle-là. La variation au cours du temps d'une grandeur est liée à la divergence d'un courant en mots. Si vous voulez aller de là à là, il faut forcément occuper tous les points. Si vous voulez sortir d'une surface, vous avez une surface fermée, quelque chose qui est à l'intérieur. Si vous voulez que le truc sorte de la surface, il faut qu'il la traverse. Ça semble un peu trivial à dire comme ça, mais c'est assez puissant en fait. C'est cette équation de continuité là. Et je pense qu'aussi, au point de vue de l'enseignement, c'est vraiment important de faire la différence entre la continuité et la conservation parce que la notion de continuité elle fait aussi appel au fait que l'instantanéité qui apparaissait dans ma première situation, ça disparaît ici pour après être là instantanément, ce n'est pas une notion viable en relativité. Cette situation-là, dans un autre référentiel, serait vue comme cette charge-là qui apparaît avant que celle-ci n'ait disparu. Donc cette notion de conservation un peu naïve, elle n'est pas vraie dans tous les référentiels en fait. Elle ne peut pas être vraie tout court. Si on pense qu'il y a des lois universelles variables pour tout le monde. Je vais aller un petit peu vite et je vais vraiment terminer. Il me reste 3 ou 4 transparents, quelque chose comme ça. La mécanique analytique, c'est une autre manière de faire de la mécanique d'égaliser les forces avec MA que je vais écrire ici sous leur forme quantique. C'est une formulation de la mécanique quantique. Ça offre un regard passionnant sur les opérations de symétrie. Ce que j'ai écrit ici, c'est un opérateur en mécanique quantique. Une manière de représenter les grandeurs, c'est de les associer à des opérateurs dont on peut calculer l'évolution. Et quand on varie un paramètre dans le système, je vais l'appeler P, les équations d'évolution d'une grandeur peuvent être écrites de cette manière-là. Ça, c'est un commutateur. C'est GA moins AG. Les opérateurs en mécanique quantique sont des objets qui ne peuvent pas commuter. Et c'est quand ils ne commutent pas que c'est intéressant. Et du coup, l'évolution de A ici, quand on change un paramètre de delta P, c'est donné par le commutateur de A avec une grandeur ici qui est caractéristique de la transformation. On l'appelle le générateur. Et quand on fait ça, alors ça paraît très abscond, très compliqué, mais en fait, quand on le fait, par exemple, avec l'évolution au cours du temps, on s'aperçoit que le générateur qui est ici, c'est le Hamiltonien, c'est-à-dire, c'est en fait quelque chose qui est lié à l'énergie. Et la notion fondamentale associée à ça, c'est l'énergie. C'est-à-dire que, dès qu'on s'intéresse à comment le système évolue au cours du temps, il faut faire apparaître l'opérateur énergie, en quelque sorte. Quand on fait une rotation, cette fois-ci, d'un angle θ, la manière dont la grandeur évolue, ou l'opérateur a su la grandeur évolue, c'est aussi quelque chose de si ça, et l'opérateur qui est ici, c'est l'opérateur de moments cinétiques. Il y a une relation vraiment très serrée entre les symétries et entre l'évolution des systèmes. Et ça va même plus loin. On sait depuis le début du XXe siècle, par Émile Notaire, une mathématicienne, donc le théorème de Notaire, nous dit qu'à toute symétrie continue, et associer une grandeur conservée, ça, on peut le comprendre avec les équations que j'ai écrites tout à l'heure. Et par exemple, le fait que les lois de la physique soient invariantes par translation spatiale, vous êtes là, vous faites votre expérience, quelqu'un est sur la table d'à côté, il fait la même expérience, il va trouver la même chose, ça semble vraiment très basique et trivial, et bien en fait, ça, ça vous montre qu'il y a une quantité conservée qui est la quantité de mouvement. Le fait que vous fassiez une expérience maintenant, vous la fassiez demain, vous allez obtenir les mêmes lois de la physique, je ne dis pas les mêmes valeurs, mais les mêmes lois de la physique, ça, c'est lié, c'est la translation temporelle, ça vous dit qu'il y a une quantité qui est conservée et qu'est l'énergie. En fait, cette conservation de l'énergie, il ne faut pas la voir comme quelque chose de comptable où, voilà, au cours de l'histoire de la physique, au début, il y avait l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, enfin, le contraire, puis on a vu que les deux ensembles étaient conservés, l'énergie mécanique, ah, il y a des frottements, ça ne marche plus, ah, ben, on va mettre l'énergie thermique, ah, ben, quand on fait de la relativité, ça ne marche plus, ah, on va mettre l'énergie de masse, voilà, c'est effectivement un moyen de construire ça et de revoir comment hystériquement ça s'est fait, mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que le physicien comprend ça. Il y a une quantité conservée qui est l'énergie parce que les lois sont invariantes par translation dans le temps. Entre parenthèses, on vit peut-être dans un univers dans lequel les lois ne sont pas invariantes par translation dans le temps. Si c'est le cas, l'énergie, il n'y a pas d'énergie conservée. La rotation, c'est le moment cinétique, il y a d'autres choses. L'invariance de jauge en électromagnétique, c'est la charge électrique, mais voilà, il y a vraiment une relation serrée entre ces grandeurs-là. Et voilà, mon rêve d'enseignant, c'est d'arriver à faire comprendre ça à des étudiants. Et là, ça va vraiment loin. En même temps, c'est le fondement, c'est vraiment la base, ça finalement, de la physique. Alors, moi, c'est peut-être parce que j'ai un biais, je travaille dans un laboratoire de physique des particules où en physique des particules, le modèle standard à physique des particules, il est basé sur ces symétries. En fait, le truc le plus important qu'on cherche, c'est ça, on commence par ça, quelles sont les symétries du système ? Une fois qu'on a compris ça, dans le cadre d'une théorie donnée, ça vous dicte quasiment les équations qu'il faut écrire. Vous avez très peu de latitude là-dedans. Donc, la recherche de nouvelles lois physiques, c'est la recherche de nouvelles symétries, en fait. Et voilà, donc, vous avez lu ça, c'est frustrant. En plus, je ne sais pas si j'ai les capacités de le faire, effectivement, parce que ce sont des notions qui sont complexes. Donc, je vais m'arrêter ici, simplement, si vous avez, voilà, j'ai mis les quelques mots qui résonnent entre eux, que j'ai voulu aborder, la notion de conservation de continuité, de covariance, d'invariance, qu'est-ce que c'est que quelque chose de constant, ce n'est pas la même chose qu'invariant, voilà, variable. Et je me rends compte, donc, à l'issue de cet exposé et de la préparation de cet exposé, que c'est une nébuleuse de concepts qui, voilà, pour moi, il faudrait que je l'ai aidé, que je les clarifie vraiment en enseignement. Je me rends compte que j'emploie certains mots les uns à la place des autres en sachant ce que je fais, mais pour les étudiants, c'est clair que ça induit des difficultés. Et c'est un peu idiot de se mettre des bateaux dans les roues, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, des remarques, des critiques, je suis vraiment très ouvert à ça. Encore une fois, je suis là en tant qu'élève, finalement. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501